Donc dans cette vidéo, je dois simplifier cette expression-là qui est log base 3 de 27x. Donc quand je vois cette expression, je peux penser à une des propriétés du logarithme qui va me permettre de simplifier cette expression. Et donc je sais que log base b de ac, et bien ça c'est égal à log base b de a plus log base b de c. Et donc dans cette vidéo, le but le plus important, c'est pas de simplifier cette expression-là, mais ça va être de te faire comprendre l'intuition derrière cette propriété. Et donc pour ça, je vais utiliser des choses que tu connais déjà pour renommer log base b de ac, log base b de a et log base b de c. Donc log base b de ac, je vais appeler cette quantité-là x, c'est-à-dire que log base b de ac est égal à x. Donc ça, c'est cette expression-là. Je vais appeler log base b de a y. Donc log base b de a y. Ça, c'est la même chose que ça. Et je vais appeler log base b de c, z. Donc log base b de c va être égal à z. Donc j'ai juste nommé les quantités des logarithmes ici. Et donc, et bien, log base b de ac est égal à x, c'est la même chose que d'écrire b puissance x est égal à ac. Donc ça, ça découle tout naturellement de la manière dont j'ai défini le logarithme. Donc ici, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai b puissance y qui va être égal à a. Donc ces deux expressions-là en rouge sont équivalentes. Et pour l'expression en jaune, je vais avoir b à la puissance z qui va être égal à c. Donc là, j'ai juste réécrit les expressions logarithmiques sous forme de puissance. Et donc là, qu'est-ce que j'ai ? Et bien, je vois que b puissance x est égal à ac. Et j'ai une expression pour a, qui est ici l'expression que j'ai mis en rouge. Et j'ai aussi une expression pour c, qui est l'expression que j'ai ici en jaune. Donc en fait, je peux écrire que, et bien, b à la puissance x, c'est égal à quoi ? Donc c'est égal à ac, c'est-à-dire que c'est égal à by, by, fois bz, fois bz. Et ça, et bien, je sais le simplifier, puisque b puissance y fois b puissance z, je sais que c'est b puissance y plus z. Ça vient donc des propriétés des puissances que tu connais déjà. Donc en fait, j'ai b puissance x est égal à b de y plus z. Ce qui veut dire qu'en fait, et bien, x est égal à y plus z. Et donc, je retrouve exactement, et bien, cette égalité-là. Donc si je reviens à mon exemple, et que j'essaye donc d'appliquer cette propriété à log base 3 de 27x, qu'est-ce que j'ai ? Et bien, je développe ça, en fait, et j'aurai log base 3 de 27 plus log base 3 de x. Donc quand je me demande quelle est cette quantité-là, en fait, je me demande à quelle puissance je dois élever 3 pour avoir 27. C'est-à-dire que je peux marquer ça de la même manière, à quelle puissance je dois élever 3 pour avoir 27. Et bien, 3 fois 3, tu sais que ça fait 9, et 9 fois 3, et bien, ça nous fait 27. Donc 3 puissance 3 est égal à 27. Donc ici, log base 3 de 27, c'est égal à 3, 3 plus log base 3 de x. Donc ici, bon, même si les consignes étaient simplifiées, l'expression-là, je ne sais pas si je suis arrivée à une expression qui est vraiment beaucoup plus simple. Mais en gros, quand on nous demande ça, c'est souvent l'occasion, en fait, d'appliquer une propriété des logarithmes que tu connais et qui semble pertinente pour le cas suivant. Donc ici, on avait juste un produit, on avait 27x, et on a juste appliqué la propriété des logarithmes qui nous simplifie le produit sous un log. Merci d'avoir regardé cette vidéo !